La vie de doctorant, c'est des échanges. C'est toujours très agréable de découvrir l'éventail qui est très large, les travaux qui sont menés. Bonjour à tous, je suis Justine Walter, actuellement en troisième année de doctorat en spécialité de psychologie cognitive, sous la direction de Lionel Brunel, maître de conférence en psychologie cognitive, et de Marine Vion qui est, elle, maître de conférence en psychologie du développement. Ma thèse porte sur les causes et les conséquences du cyberharcèlement de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement ou le harcèlement électronique ? Ce sont en fait des actes agressifs qui usent de tout moyen de nouvelles technologies, que ce soit les SMS, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, les e-mails, etc. Ce sera toujours par le biais d'utilisation des nouvelles technologies. Ces actes agressifs, ils sont intentionnellement perpétrés à l'encontre d'une ou plusieurs victimes. Et on parle uniquement de cyberharcèlement dès lors qu'il y a une répétition de ces actes d'agression. Selon les critères de la littérature, on parle d'agression une fois par semaine pendant un mois. Mais il faut savoir que dans le cas particulier des cyberviolences, cette répétition peut être réelle, mais elle peut être également perçue. A chaque fois que je me reconnecte sur mon réseau social, je revois les mêmes commentaires. Donc cette répétition, finalement, elle peut être réelle ou perçue dans le cyberharcèlement. Ces cyberviolences, elles peuvent prendre une multitude de formes, des moqueries, des menaces, la diffusion d'images humiliantes, des rumeurs, l'usurpation d'identité, ainsi que l'ostracisme qui est l'exclusion sociale en ligne. Il faut savoir que certaines caractéristiques du cyberespace, elles viennent favoriser ces violences, et notamment le fait de pouvoir être totalement anonyme en ligne, le fait qu'on puisse diffuser à un très large public, à toute heure, ces violences, et également l'absence de retour direct que cette violence peut avoir sur la victime, le caractère de désinhibition d'utilisation de ces plateformes, etc. Il faut savoir que ce phénomène de cyberharcèlement, il concerne énormément les adolescents, puisque presque 90% des adolescents sont concernés de près ou de loin par ce phénomène, c'est-à-dire qu'ils soient victimes, agresseurs ou témoins de ces situations, et c'est notamment lié à une utilisation massive des messageries et des réseaux sociaux à cet âge, qui serait notamment lié à un besoin d'appartenance sociale qui est très fort à cet âge, et une influence très marquée des pairs à cet âge. Nous on s'intéresse plus particulièrement à l'adolescence, puisque c'est une période développementale particulière, qui est caractérisée en fait par une hypersensibilité socio-émotionnelle, qui est en fait liée à un déséquilibre de maturation fonctionnelle entre des zones cérébrales, à savoir en fait on a un développement linéaire des régions préfrontales qui sous-tendent le système cognitif, donc qui se développe tout à fait linéairement entre l'enfance et l'âge adulte. Cependant on a à côté de ça un développement non linéaire des régions limbiques qui sous-tendent le système émotionnel, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a en fait le système de contrôle cognitif qui se développe tout à fait linéairement, par contre le système émotionnel lui est plutôt régi par des pics de fluctuation hormonale, qui va en fait causer une réactivité émotionnelle très forte, qui n'est pas régulée par des processus de contrôle qui ne sont pas encore suffisamment matures. Donc on observe vraiment une hypersensibilité socio-émotionnelle qui est typique à cet âge, et c'est pourquoi on s'est intéressé à cette population développementale en particulier, puisqu'on pense qu'il est plus important d'étudier les conséquences potentielles des cyber-violences à cet âge, où le besoin d'appartenance sociale est très fort, et qui a une forte sensibilité à tout ce qui est de l'ordre du socio-émotionnel. Les études actuelles, notre revue de la littérature, nous a amené à considérer qu'en fait l'impact du cyber-harcèlement, il est majoritairement étudié de manière épidémiologique, ou à partir de questionnaires qui seraient du coup des corrélations, donc on met en lien certains facteurs, mais on ne sait jamais déterminer quelle est la cause ou la conséquence de ces facteurs. Ces études se basent également énormément sur des questionnaires autorapportés, on va demander aux adolescents de rapporter eux-mêmes leur vécu, et on connaît tous les biais des questionnaires autorapportés. J'ai également remarqué que ces études mesurent le phénomène dans l'après-coup, c'est-à-dire qu'après qu'il y ait eu une cyber-violence, on va s'intéresser sur qu'est-ce qui a amené à observer cette cyber-violence-là. Les études s'intéressent aussi énormément à des populations particulières, de personnes atteintes de TDAH, de troubles anxieux, de troubles décessifs, mais pas nécessairement sur du tout-venant, de l'adolescent tout-venant. Enfin, un des grands biais qu'il y a actuellement, à mon sens, c'est une littérature très séparée entre l'enfant et l'adolescent, qui est parfois mélangée, alors qu'on a vu tout à l'heure que l'adolescence est une période à part entière, à considérer à part entière, et également beaucoup d'adultes qui s'intéressent uniquement à l'âge adulte et qui ne vont pas vérifier la différence entre le vécu pour l'adulte et pour l'adolescent. Finalement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu d'études expérimentales de ce phénomène, avec principalement des questionnaires, etc. Donc c'était une des volontés de cette thèse d'utiliser une méthodologie dite expérimentale, où on peut en fait réduire, bien sûr, l'impact qu'on peut avoir sur un individu d'une cyberviolence, on peut contrôler les paramètres de la cyberviolence vécue, et on peut reproduire en fait minimalement une cyberviolence, qui est l'exclusion sociale, le cyberostracisme, à l'aide du jeu de la cyberball. Cette cyberball, en fait, c'est un jeu d'échange de balles en ligne, contre des joueurs qui sont fictifs, et en fait pré-programmés à exclure le participant. On a utilisé cette cyberball parce qu'elle est très utilisée dans la littérature, et que ses effets sont très robustes actuellement. Il faut savoir que cette cyberball a notamment permis de mettre en évidence que la douleur sociale est réelle, dans le sens où, on a montré qu'en fait, les participants qui jouaient à ce jeu et qui vivaient une cyber-exclusion à ce moment-là, et bien on a remarqué qu'il y avait des activations de zones similaires à celles de la douleur physique à ce moment-là. Donc c'est ce premier papier qui a vraiment mis en évidence que la douleur sociale était réelle et qu'elle s'observait finalement dans le cerveau. Cette étude nous permet, enfin ce paradigme nous permet vraiment d'étudier les potentielles conséquences socio-psychologiques de vivre en fait une cyberviolence en ligne. Donc l'objectif de la thèse, c'est de décomposer en deux axes. Le premier axe visait à démontrer des facteurs conceptuels ou des causes qui favorisent ou inhibent les cyberviolences à l'adolescence et à l'âge adulte. On s'intéressait à plusieurs facteurs comme l'âge, le genre, l'implication dans la situation, est-ce que je suis acteur ou observateur, les capacités d'empathie des individus, la réputation, dans quelle mesure ma réputation est engagée dans les comportements que j'ai en ligne, et notamment aussi l'interface en ligne qui, on l'a vu, a des caractéristiques qui lui sont propres. Le second axe a cherché à mettre en évidence les conséquences de ces cyberviolences sur des processus de régulation qui sont nécessaires au fonctionnement socio-cognitif individuel comme l'inhibition cognitive, la régulation émotionnelle ou la co-représentation d'actions. On avait également des objectifs secondaires dans cette approche, dans un premier temps qui était de démontrer une spécificité du vécu de harcèlement en ligne à l'adolescence à travers une approche développementale. Savoir qu'on va toujours essayer de comparer des adolescents à un groupe contrôle d'adultes pour essayer de mettre en évidence une spécificité du vécu de l'adolescent. On a également eu la volonté de rejoindre la littérature adulte et adolescent en répliquant les effets démontrés à l'âge adulte sur une population adolescente. Il y a énormément d'études qui ont montré un impact fort de ces cyberviolences sur la co-représentation, l'inhibition cognitive et émotionnelle, mais qui ne se tiennent qu'à l'âge adulte. Or, on peut se poser qu'à l'adolescence, ces conséquences seraient d'autant plus graves. Enfin, le troisième objectif secondaire de cette étude, c'était de démontrer que certains facteurs de victimisation qui ont été mis en évidence dans la littérature, donc des causes des cyberviolences, sont également une conséquence du harcèlement qui peut être vécu. C'est-à-dire que bien souvent, l'un des facteurs de victimisation qui ressort, c'est une fragilité socio-émotionnelle. Or, les études celles adultes laissent penser que le cyberharcèlement vient engendrer des fragilités socio-émotionnelles. Donc on a voulu essayer de décortiquer un petit peu dans quelle mesure ces corrélations, et dans quelle mesure on peut mettre en évidence que ces fragilités sont peut-être la cause, mais également une conséquence de ces cyberviolences vécues. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les études qu'on a faites. Concrètement, les études de l'axe 1 portent sur les causes qu'on peut mettre en évidence. avec une première étude où on a été montré l'impact du cyber-ostracisme sur l'état émotionnel et les comportements des individus en fonction de plusieurs facteurs, l'âge, le genre, l'implication, la réputation. Et on a déjà pu mettre en évidence que le cyber-ostracisme a un effet différent sur l'état émotionnel des gens en fonction de leur âge, à savoir que de façon assez linéaire, les adolescents sont de moins en moins sensibles à cette exclusion en ligne, et qu'à l'âge adulte, on voit presque très peu de sensibilité. La seconde étude, elle, s'est plutôt intéressée à l'interface en ligne qui est utilisée et on s'est demandé en fait si l'effet cockpit pouvait jouer un rôle dans les cyber-violences. L'effet cockpit, en fait, c'est l'idée que lorsque je n'ai pas de retour direct sur le ressenti émotionnel de ma victime, je vais avoir tendance en fait à être beaucoup plus violent envers elle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a manipulé en fait la présence d'indices de détresse d'une cyber-victime pour voir dans quelle mesure les témoins d'une exclusion seraient plus bienveillants envers elle. Donc c'est vraiment dans l'idée de mettre en évidence que l'interface qu'on utilise a un impact sur les violences qu'on peut avoir. Le second axe de la thèse portait plutôt sur les conséquences des cyber-violences et on a décomposé en trois études. La première qui portait sur l'impact du cyber-ostracisme, sur la capacité de co-représentation d'action pour lequel on a publié un article à l'âge adulte et qu'on va maintenant reproduire sur l'adolescent pour voir si ça va dans le même sens. Cette co-représentation d'action c'est un processus socio-cognitif mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça prendra trop de temps. Une seconde étude qui vise à mettre en évidence l'impact du cyber-ostracisme sur l'inhibition cognitive de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte pour lequel on a déjà beaucoup de données mais pas encore suffisamment pour que je puisse vous en parler davantage. Et enfin l'étude numéro 3 qu'on vient de commencer qui cherche à mettre en évidence l'impact du cyber-ostracisme sur la régulation émotionnelle des individus encore une fois de l'assolescence jusqu'à l'âge adulte. On considère à chaque fois des collégiens, des lycéens et une population adulte afin d'observer vraiment l'effet développemental de tous ces aspects. Voilà, je vous remercie pour votre travail. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada